Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de mars. Le mois de mars s'est passé comme tous les autres mois, je crois, une allure folle. Là nous sommes le dimanche 3 avril et je me dis qu'il est peut-être temps que je vous tourne les favoris du mois de mars. J'en ai pas énormément mais je vais vous partager tout ça de suite. Donc on va commencer par les cheveux. En fait dans My Little Box du mois de mars, je crois que c'était, j'avais reçu en fait le shampoing de la marque Dove en fait pour cheveux extrêmement abîmés. Donc il se présentait comme ceci. Donc c'était en format 250 ml et en fait j'ai eu un gros coup de cœur pour ce shampoing là. Donc du coup j'avais profité des promos Carrefour pour me reprendre un shampoing et un après shampoing. Donc l'après shampoing c'est pareil, c'est pour nourrir instantanément les cheveux en fait. Donc ils sont abîmés. Donc pareil c'est un format aussi 250 ml. J'aime beaucoup beaucoup ce combo là. Moi c'est vrai que j'ai tendance à faire pas mal de mèches ou de choses comme ça. Donc mes cheveux sont assez sensibilisés. Je trouve qu'ils apportent une bonne hydratation. Ça agourdit pas mon cheveux. Ça les régresse pas particulièrement. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce petit combo là. Ensuite, niveau hygiène dentaire. Donc moi c'est vrai que j'aime beaucoup la marque Oral-B de manière générale. Mais là il y a un combo que j'aime particulièrement. Donc je vous l'avais présenté en vidéo. Avec ma sœur et du coup pareil pendant les promos Carrefour j'ai repris un duo. Donc c'est un duo qui se présente comme ceci. Donc vous avez un dentifrice et un accélérateur de blancheur en fait. Donc moi le dentifrice j'utilise donc matin, midi si j'en ai la possibilité et le soir. Et l'accélérateur de blancheur donc j'utilise uniquement le soir. Je trouve que c'est une très très belle action sur mes dents. Franchement j'aime beaucoup beaucoup. Ça apporte aussi une bonne fraîcheur. Franchement un très très bon combo. De manière générale, moi c'est vrai comme je vous le disais, Oral-B c'est une marque que j'aime beaucoup en termes de dentifrice. Mais franchement ce petit combo est vraiment vraiment très sympa. Et contrairement au dentifrice bleu où on a une action on va dire immédiate mais pas durable. Là je trouve que l'action est durable et franchement un très très bon duo. Ensuite en termes de masque pour le visage, un masque que j'aime beaucoup qui vient de chez Lush. Donc c'est le Cereal Killer qui se présente donc comme ceci. C'est un masque que j'aime beaucoup 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 notamment déjà pour son odeur. Donc c'est un masque qui nettoie, adoucit et nouille les peaux très sèches ou sensibles. Un mélange de banane, de vanille et d'avoine pour adoucir et rafraîchir. Du beurre dilipé pour réduire les rougeurs. D'amandes moulues pour gommer en douceur et kaolin purifiant. J'aime beaucoup beaucoup ce masque là. C'est vrai qu'à l'application c'est pas hyper évident puisque c'est une pâte qui se présente comme ceci. Donc moi ce que je fais en fait c'est que je chauffe un peu la matière entre mes mains et je l'applique. L'odeur est juste à tomber, ça sent le gâteau, ça sent trop trop bon. Et je trouve que c'est une belle action notamment sur mes rougeurs. Et parfois il m'arrive d'avoir des grosses plaques de sécheresse notamment au niveau du front. Et je trouve qu'il est super efficace. Donc c'est un masque qu'on conserve au réfrigérateur. Et puis une fois qu'on a 5 petits pots noirs vides comme ceci, on peut les ramener chez Lush et avoir un masque frais gratuit. Donc j'aime beaucoup beaucoup ce produit là. Toujours en termes de soins, une base dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup beaucoup de chez Embryolisse. Donc c'est le lisseur Bonnie qui se présente comme ceci. Donc c'est une base en fait qui va lisser toutes les petites imperfections, les pores, les choses comme ça. Franchement j'adore ce produit là. Donc il se présente sous flacon pompe comme ceci. Et en fait contrairement à d'autres bases que j'ai pu tester, notamment la Portfessionnel de Benefit ou le lisseur Minute de chez Clarins. Ce qui a tendance en fait des fois, quand j'applique mon produit teint, à faire des petites peluches. Donc c'est très désagréable notamment quand on est pressé. Celui-ci c'est pas du tout son cas. Il a un effet lissant, défatigant, très agréable. En fait c'est un flacon pompe et il sort un peu sous forme d'eau. Ce qui fait qu'en fait il pénètre rapidement la peau. Et quand vous appliquez vos produits teints, que ce soit au pinceau, à la main ou au Beauty Blender, il ne peluche pas. J'aime beaucoup beaucoup. Il permet aussi de fixer le maquillage pour plusieurs heures. Et ça c'est franchement super agréable. Toujours chez Embryolisse, un soin que j'ai découvert, que je teste depuis 15 jours à peu près maintenant. C'est le soin booster pour des cils plus forts, plus longs et plus épais. Donc il se présente comme ceci. En fait ça se présente sous forme de mascara. Donc vous pouvez l'appliquer matin et soir. Moi je l'applique tous les soirs sur mes cils et sur mes sourcils. Donc c'est un petit produit, vous voyez, comme un mascara en fait. Avec d'ailleurs un embout mascara. Donc c'est un produit qui est incolore. Donc ce qui fait qu'effectivement on pourrait tout à fait l'appliquer le matin. Moi en général le matin je suis assez pressée, c'est pour ça que j'applique le soir. Depuis que j'utilise ce produit là, j'ai trouvé mes cils beaucoup plus longs. C'est-à-dire quand je mets mon mascara, je trouve qu'il y a beaucoup plus de longueur. Et quand je me démaquillais les yeux en fait des fois, pas tout le temps. Mais ça arrivait quand même assez fréquemment où je voyais sur mon coton deux ou trois petits cils. Et depuis que j'utilise ce produit là, ça n'arrive plus du tout. Donc je suis trop contente. Et l'action sur mes sourcils a été vraiment super sympa. Puisqu'en fait quand je suis passée à l'atelier du sourcil, donc en fait ils vous restructurent les sourcils en fait. Mais ils épilent pas, enfin ils épilent pas à l'intérieur de vos sourcils, c'est vraiment tout autour. Mais du coup il y a des zones en fait où vous n'avez plus de poils. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est teinté. Et en fait grâce à ce produit là, j'ai vu que j'avais plein 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 de petites repousses. Donc là où c'est coloré mais il n'y avait plus de poils. Donc du coup je pense que si je continue à l'utiliser, il est possible que la prochaine fois je n'ai pas forcément besoin de teindre. Mais tout simplement en fait de restructurer mon sourcil. Donc vraiment un gros coup de coeur pour ce produit là. Que j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite en termes de maquillage, justement pour mes sourcils. Pour leur apporter un peu d'épaisseur et colorer justement ces zones qui sont un petit peu plus claires. Un produit dont je vous ai beaucoup parlé. Donc c'est le Brown Define en fait de chez Emua. Donc c'est un mascara pour sourcils qui ne vaut rien du tout. Il vaut moins de 3€. Je crois que c'est 2,99€. Donc moi je l'ai en teinte mid-brown. J'avais pris deux couleurs. J'avais pris mid-brown et fer. Et finalement j'ai offert le fer à une de mes collègues qui avait sourcils très clairs. Et du coup je vais m'en recommander parce que franchement c'est top. Donc c'est un embout mascara comme ça avec une légère coloration. Franchement j'adore ce produit là. Je trouve que ça fait un effet assez naturel. Mais ça permet de bien les structurer et tout. J'aime beaucoup beaucoup et il vaut surtout pas grand chose. Toujours en termes de maquillage. J'ai pas mal changé de rouge à l'aise moi-ci comme tous les mois d'ailleurs. Mais il y en a 3 notamment que j'ai beaucoup utilisé. Donc le premier c'est celui-ci. Donc c'est un de la marque Kiko que je vous avais présenté. Que j'avais acheté avec vous savez la promo 5 produits pour 10€. C'est une magnifique couleur comme ça un rose fuchsia juste magnifique. Bah d'ailleurs c'est celui que je porte sur les lèvres. Il est extrêmement crémeux. Il a pas une tenue exceptionnelle. Maintenant moi comme GF très sèche je cherche surtout de l'hydratation et une bonne pigmentation. Et franchement j'adore cette couleur là. Là en ce moment les beaux jours commencent à s'installer. C'est très agréable. Et 2 autres toujours de chez Kiko. Ça a vraiment été un coup de coeur. Donc je vous en avais déjà présenté le mois dernier. J'en avais qu'un. Et du coup là ce mois-ci j'en ai racheté quelques-uns. Et il y a 2. Donc c'est cette collection là. Et il y a 2 couleurs notamment que j'ai beaucoup porté. Donc le premier c'est le 126. Est-ce que Maurice fait le focus ? Donc c'est le 126. Pareil vous voyez c'est dans les teintes fuchsia aussi. Par contre il est un peu plus opaque que le précédent que je vous ai présenté. Mais c'est de la même famille. Mais il est un petit peu plus mat. Voilà. L'autre est un petit peu plus glossy. Et donc là vous avez le 126. Et ici vous avez celui que je vous ai présenté précédemment. Et comme vous voyez celui-ci il a un côté un petit peu plus mat que l'autre. J'adore ces produits là. Et contrairement à celui-ci ils ont une tenue vraiment exceptionnelle. Par rapport au fait qu'il soit crémeux. Parce qu'en général quand vous prenez des rouges à lèvres hydratants. La tenue n'est pas exceptionnelle. Et eux pour le coup ils ont une tenue vraiment top. Et celui-ci donc c'est le 125. Voilà 125. Et pareil en fait c'est un violine. Et pareil je l'adore. Franchement je le trouve juste magnifique. Dès que les beaux jours s'installent je trouve que sincèrement ça fait super joli sur les lèvres. Je l'aime beaucoup beaucoup. Il est juste ici là. Donc voilà. Moi comme je vous l'ai déjà dit je craque souvent sur les roses et les violets. Et là franchement chez Kiko j'ai trouvé mon bonheur. Les trois vraiment un gros gros coup de coeur pour ces trois rouges à lèvres là. Toujours en termes de maquillage une poudre que j'ai pas depuis très longtemps. Au début je m'étais dit non ne l'ouvre pas tu as déjà plein de poudre ouverte. Mais bon évidemment j'ai pas résisté. C'est la poudre de chez Max & Mort que j'ai trouvé chez Action pour moins de 1€. Je crois qu'elle est à 98 ou 99 centimes. Moi j'ai la teinte 261 donc c'est la nude. Et alors un gros 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 coup de coeur pour cette poudre. Qui est fournie avec une petite éponge en silicone qui permet une application vraiment géniale. Donc là actuellement elle est pas là puisqu'elle est dans le pot pinceau et beauty blender qui doivent partir au lavage. Vous voyez c'est une poudre qui se présente comme ceci. Alors j'adore cette poudre parce qu'au niveau de l'application en fait elle lisse en fait. Si vous avez encore quelques petits pores ou des choses comme ça elle lisse bien. Elle a une bonne tenue. Au niveau du l'amatité bon je refais une retouche au milieu de la journée. Mais je l'aime beaucoup beaucoup. Franchement pour moins de 1€ si vous avez l'occasion de tester là elle est vraiment vraiment géniale. D'ailleurs la prochaine fois que je vais chez Action je vais essayer d'en prendre une ou deux d'avance. Parce que franchement pour moins de 1€ elle est équivalente à des poudres de très grandes marques. Franchement elle a rien à leur envier. Ensuite un produit random. Donc une brosse nettoyante que Soumya m'a offerte lors de notre swap. Donc c'est de la marque Soniclean en fait. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une brosse rotative en fait nettoyante. Donc là elle est un petit peu imbibée d'eau puisque je l'ai utilisée ce matin. Donc je vais voir si je la mets en ronde. Voilà elle vibre en fait. Il y a deux vitesses en fait de vibration. Donc selon si vous voulez quelque chose de doux ou d'un peu plus costaud. J'adore cette brosse. Je trouve que depuis que je l'utilise j'ai beaucoup moins parce que... Ouh il y a de l'eau qui coule. J'ai beaucoup moins de problèmes de... Bon j'avais pas des grosses imperfections. Moi je parle de boutons de choses comme ça. Bon après voilà j'ai l'âge que j'ai aussi. Je suis loin on va dire entre guillemets de l'adolescence. Mais néanmoins ça arrivait régulièrement on va dire. Et depuis que j'utilise cette brosse je trouve que ma peau est beaucoup plus nette. Beaucoup plus... Beaucoup plus clean. J'ai pas de peau en noir. De choses comme ça franchement je l'aime beaucoup. Je l'utilise soit avec une mousse nettoyante. Des fois j'utilise aussi avec des gommages. J'aime beaucoup en fait vous restez sur des zones quelques secondes. Franchement elle est très très sympa. Je sais pas du tout où elle l'a trouvée. Mais les brosses nettoyantes généralement ça coûte assez cher. Et franchement celle-ci est vraiment géniale. Et pour finir en produits random. Je vais pas vous les présenter parce qu'ils sont pas soulevables. Mais je dirais de manière générale les meubles que j'ai trouvé chez Action. Notamment les deux chevets que vous verrez de toute façon dans mon room tour. Que j'ai tourné donc qui devrait arriver très prochainement sur ma chaîne. La console aussi que j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps. Des semaines et des semaines. Et finalement j'ai trouvé et elle est juste magnifique. L'armoire aussi de chez Action. Franchement leurs meubles sont vraiment très peu chers. Et d'une qualité juste incroyable. Donc je suis vraiment très contente on va dire de mes achats déco général chez Action. Voilà ma petite vidéo donc favoris du mois de mars. Donc bah est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris à vous. Qui vous accompagne au courant du mois de mars. Et puis on attend une prochaine vidéo. Je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada